Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombes patroa publiquement et contradictoirement à l'égard de prévenir Marcel Malanga Malo, un Kaza-Dinawej, alias Dukundoa, Kasongo Kereke Rerik, Tiku mo Ngunuma Makoul, Balenga Kaza Florie, Kamanda Kadima Frank, Kinnombe Nbenba Fis, Ngimbi Buangi Kiag, Seka Mousafir Emmanuel, Ma Kela Mavambou Maïk, Youssouf Ezan, Kibana Zandou Yves, Kabamba Lofo Jonathan, Mbemba Zimakanda Ernest, Nimbou Ndongala Guy Vincent, Batinamba Ki Redi, Katalay Fazili Richard, Kassongo Osiang Etienne, Paka Kadi Toma, Baekola Ntimba Jean, Malongi Kuvuma Roger, Nvouya Kasa Char, Malanda Vangila Albert, Manfwene Linalaw Albert, Eguake Mwaso Fostan, Gwondo Oma Yundou Jean-Jacques, Mkela Mwela Rifan, Zalman Poulen Benjamin Ruben, Taylor Christa Thompson, Lelo Kwati Jedeon, Bitumba Simon Eriti, Mena Yamo Kibanza Gelor, Mbanzanza Nzunga Nbanzadidin, Mbambou Ngunda Jozue, Kanga Mwze Mba Fostan, Nzaki Mwena Landou Papi, Nungumata Magi, Nwindila Yongo Ange, Mukela Mkubu Jidite, Mbemba Ndona Madou, Mambote Luindula François Alias Farafar, Sunda Mbwemi Saidi, Yala Mwiki Elvis, Lumuamu Muzinga Bernard, Mataya Mwilu Trésor, Kiasa Kangi Didi, Kassongo Isabo Marius, Mugangu Ndiriwa Efraim, Alvio Kunda René, Mbayo Mandaza Adolphe, Mavungu Bongo Bienvenu. A la majorité de voix des membres et bars d'un secret, les ministères publics, entendus à ces réquisitions écrites, vit la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel qu'est révisée à ces jours, en ces articles 149, annéat 3 et 156. Ville à loi, numéro 023, bar 2002, du 18 novembre 2002, portant au judiciaire militaire, en ces articles 1, 2, 21, 27, 32, 41, 55, 67, 73, 76, 79, 88, 98, 111 in fine, 214, 215, 223, 226, 231, 249, et 246, alinéat 1, 249, 250, 254, 260 et suivant. Ville à loi, numéro 24, bar 2002, du 18 novembre 2002, portant au code pénal militaire, en ces articles 4, 26, 135, 157, 158 et de ça et 3, vit la loi, numéro 22, bar 06, du 27 décembre 2022, portant en lutte contre le blanchiment, les capitaux, le financement, du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive, en ces articles 7 et 131. Ville à loi, pénal congolais, ordinaire livré 2e, en ces articles 44, 45, 156 et 158. Ville et code civil congolais, livre 3e, en son article 258. Ville et code pénal ordinaire, livre 1er, en son article 23. A la question de savoir si les prévenus, précités, sont coupables des faits infractionnaires mis à leur charge, à la majorité des voix des membres et par scrutin secret, Le tribunal répond, non, pour les prévenus, bitoumba, simon héritier, edouaké moasso, Fostan, kamandaka dima, fran, kindombe, mbemba, fils, mabwungu, bongo, bienvenu, Kound, kazadi, nawech, alias, bukondowa, david, mwungu, mata, magi, avyo, kunda, rené, mbayu, mangaza, adolf, mukela, mkubu, jidite, lwindula, yongo, ange, Mugangu, njirihiroa, efwenu, nbemba, ndona, mado, et tikimo, ngunuma, maku, Oui, pour les 37 prévenus du Congo central, y compris les prévenus Katalay Fazili Richard, Kasongo Kerekere Rik, Kasongo Siang Eken, Kasongo Issa Boumaris, Malang Amalu Marcel, Taylor Christa Thompson, Zalman Poulen Ruben, Benjamin Youssouf Ezangi, Mkele Mwela Rifa, Wondo Oma Yundou, Jean-Jacques, à la question de savoir si ces prévenus peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, des causes de justifications objectives ou subjectives, des causes absolutoires ou les sursis, à la majorité des voix de membres et par scrutin secret, les tribunaux répondent, oui, pour les causes de justifications objectives, uniquement, en ce qui concerne les prévenus Tikimo, Ngunuma, Makula, au vu de son état, des dénances constatées par les médecins, l'expertise médicalisant au dossier. A celle de savoir s'il y a lieu de leur appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, a répondu non pour les prévenus pour lesquels les faits ne sont pas établis à leur charge, oui pour les prévenus surnommés dont les faits mis à leur charge ont été établis. Dix endroits de l'action publique, le tribunal dit non établis, en fait comme endroit, les faits infractionnels mis à charge du prévenu Tikimo, et c'est pour... de prévenu Tikimo, dit non établis, en fait comme endroit, les faits infractionnels mis à charge de prévenu Tikimo, héritier Eguaké Moissot Fosta, Kamanga Kadima Frank, Indombe Mbemba Fils, mavougou bono bienvenu, Koundou, Kound Kaza Dinawèj, alias Mokondoua, Lourou Mata Maggi, Avio, Kounda René, Mbaio, Mangaza, Adolphe, Moukela, Moukoubu, Zidit, Luindoula, Yongo, Ange, Mugangou, Ndiri, Uiroa, Efraï, Mbemba, Mdona, Mado, les déclarent non coupables. En conséquence, renoncent leur acquittement, ordonnent leur libération immédiate, leur envoie de toutes fins de pourfus. Mais, en ce qui le concerne, silence s'il vous plaît, silence s'il vous plaît, silence s'il vous plaît, mais, en ce qui le concerne, les frais de justice à charge du trésor public, dit non établi, a fait comme endroit l'infraction des détentions illégales d'armes de guerre, mises à charge des prévues allemandes, et d'autres, en conséquence, renoncent leur acquittement. Par contre, dit établi, en fait, comme endroit, les faits infractionnels mis à charge des transètes prévenus, ci-dessous, le déclarent coupables. en conséquence, les condamnés, de la manière, ci-après, s'agissant du prévenu, Marcel Malanga, mal, à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort pour le terrorisme, à la peine de mort pour l'attentant, à 20 ans de servitude pénale principal pour détention illégale d'armes, ou munitions de guerre, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. s'agissant du prévenu, Nimbou, Ndongalagi, Vincent, à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort pour le terrorisme, à la peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, prononce la peine la plus forte, celle de mort, et confirme également sa détention. s'agissant du prévenu, Bati Namba qui redit, peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. s'agissant du prévenu, Cattalaï, Fasil, Richard, peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes ou munitions de guerre, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de mort, confirme, mêmement sa détention. S'agissant du prévenu, Cattalaï, c'est-à-dire qu'il y a une peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme également sa détention. S'agissant du prévenu, Paca Tadi Thomas, peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale ou munitions de guerre, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de mort, confirme, mêmement sa détention. Le prévenu, Baïkola Simbajan, condamné également la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. S'agissant du prévenu, Malongi, ou Maha Roger, peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. S'agissant de prévenu, Moua Kassar, légalement condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, celle de mort, confirmant également sa détention. Le prévenu, Malanda Vanguila, Albert, quant à lui, est condamné à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes, munitions de guerre, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, l'unique, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu, Malanda Vanguila, ou Albert, est condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort également pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu, Guondo Mayunduzanzak, est condamné également à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort également pour l'attentant, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu, Kélémbe Larifin, est également condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale, pour détention illégale d'armes de guerre, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu allemand, Souloun, Benjamin Riberg, est condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort pour le terrorisme, à la peine de mort pour l'attentant, et faisant l'application de l'article 7, du code pénal militaire, le tribunal applique la peine la plus forte, celle des morts, et confirme sa détention. Le prévenu, le prévenu Taylor Pristard-Thompson, est aussi condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort pour le terrorisme, à la peine de mort pour l'attentant, à 20 ans de servitude pénale principale, pour détention illégale d'armes, ou de munitions de guerre, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, l'unique, celle des morts, et confirme sa détention. Le prévenu, le Lopoati Gedeon, est condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique, la peine la plus forte, celle des morts, confirmant également sa détention. Le prévenu, Menaya Moukibang Zaguelor, est condamné également à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort pour le terrorisme, à la peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique, la peine la plus forte, celle des morts, confirme sa détention. Le prévenu, Menaya Moukibang Zaguelor, est condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique, peine celle la plus forte, celle des morts, confirme sa détention. Le prévenu, Mavumbu, Tungunda Jozeau, est également condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort pour l'attentant, à la peine de mort pour le terrorisme, le tribunal a fait l'application de l'article 7, du code pénal militaire, retient la peine la plus forte, celle des morts, et confirme sa détention. Non seulement pour le prévenu, Mavumbu est condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique, la peine la plus forte, celle des morts, confirme sa détention. Le prévenu, Zaki Mouenaland, du papy, est également condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique, peine la plus forte, celle des morts, et confirme sa détention. Le prévenu, Mambu, Téluindou, la François, alias Farafa, est condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale, pour détention illégale, d'armes et de munitions de guerre, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique, celle, la plus forte, de 20 ans de mort, plutôt, confirme sa détention. Le prévenu, Souda Mambu, 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 Saïd, est condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, 20 ans de servitude pénale principale, pour détention illégale, d'armes et munitions de guerre, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, le tribunal, retient l'unique peine, à prononcer, celle des morts, confirme sa détention. Le prévenu, Yala, Mouic, Elvis, est également condamné, à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle des morts, et confirme également sa détention. Le prévenu, Tassonno, Kereke Réric, est condamné, aussi à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, le tribunal retient la peine la plus forte, et la prononce, celle des morts, confirme également sa détention. S'agissant du prévenu, Kereke Réric, est condamné à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle des morts, confirme sa détention. S'agissant du prévenu, Mataïa, peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, 20 ans de servitude pénale, principal pour la détention illégale, d'armes, de munitions de guerre, le tribunal fait application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle des morts, confirme sa détention. Le prévenu, Mataïa, Mouilou, Trésor, est condamné à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, 20 ans de servitude pénale, principal pour la détention illégale, d'armes, de guerre, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, le tribunal prononce la peine la plus forte, celle des morts. S'agissant du prévenu, Lumuamou Mouzinga Bernal, peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine, celle des morts, confirmant également sa détention. Ménément pour le prévenu, Balenga, quasi, qui est condamné à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, le tribunal prononce, l'unique peine la plus forte, celle des morts, et confirme sa détention. Le prévenu, Mimboa Nikiakou, est également condamné à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort pour le terrorisme, à la peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle des morts, et confirme sa détention. Le prévenu, c'est Kamusafiri Emmanuel, lui est condamné à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, 20 ans de servitude pénale, principal pour détention, illégale, d'armes et munitions de guerre. Prononce, l'unique peine, conforme à l'article 7, du code pénal militaire, celle la plus forte des morts, confirme sa détention. S'agissant du prévenu, Mbimba Zimakanda Ernest, le condamné à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort pour le terrorisme, à la peine de mort pour l'attentant, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle des morts, et confirme également sa détention. Le prévenu, Kabambalofo Jonathan, est condamné à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort pour l'attentant, à la peine de mort pour le terrorisme, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle des morts, et confirme sa détention. Le prévenu, Youssouf Faisagne, il est condamné à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour l'attentant, peine de mort pour le terrorisme, 20 ans de servitude pénale principale, pour la détention illégale, d'armes et munitions de guerre, confirme également sa détention. Le prévenu, Kibana Zandou Yves, est condamné également à la peine de mort, pour l'association des malfaiteurs, peine de mort pour le terrorisme, peine de mort pour l'attentant, 20 ans de servitude pénale principale, pour la détention illégale, d'armes et munitions de guerre, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle des morts, confirme également sa détention. Le prévenu, Makela Mavangoumaïk, enfin est condamné à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort, également pour l'attentant, à la peine de mort pour le terrorisme, faisant application de l'article 7, du code pénal militaire, prononce une peine, celle la plus forte, la peine de mort. Ainsi, les tribunaux ordonnent la confiscation des 11 armes de guerre, 2 drones, 3,26, 3,5 drappelés, Nus Aïr, 7,6 drapeaux Nus Aïr, 2 affiches Nus Aïr, et une statuette au profit de l'Etat congolais. Ordonne la main levée de la saisie de DIP, EO Tafortuner, Range Rover, DIP de la police et le Bistata matricule, immatricule, CGO, 8, 41, 29, ATA bar 10, et les restituent à leur propriété. Statuant, sur les intérêts civils, les tribunaux d'irrécevables, mais non fondés, les demandes à réparation des préjudices introduites par le parti civil Taylor, Crystal, Thompson, et Kwa Kewa Sofostein et Kamandaka Dimanfranc contre la République démocratique du Congo. Dit, par contre, recevable et fondé, les demandes à réparation des préjudices introduites par le parti civil de la République démocratique du Congo, Tamba, Imboumde, Keli, Kassongo, Kandimbi, Tol, Eguake, Fostein, Stefi, Elonga, Kamandaka, Dima, Matua, Esako, Lovis, Bako, Echako, Esther, Auberge, Momo, 19, Lungu, Matamagi, Mugangu, Diri, Iroa, Efraim, Kalala, Jackson, Adyokunda, René, Mba, Yomangaza, Buku, Buzidik, Eluindu, La Yongo, Hange, contre les co-prevenus. En conséquence, condamne solidairement les prévenus si vous citez au paiement de l'équivalent d'une somme de l'ordre d'une somme condamne, en conséquence, condamne solidairement les prévenus si vous si vous citez de manière suivante au paiement d'une somme de l'ordre s'agissant de la République démocratique du Congo à 50 millions de dollars américains payables à monnaie locale à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondi. s'agissant de prévenir Kamba Mbumba Mbumbé Peli à 100 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondi. Kassong Mbumba Peli à 50 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondi. Et Gwake Foster à 5 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondi. ce qui est long à 200 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondi. Kamanda Kadima à 5 000 dollars américains à titre de dommages payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondi. Matoa et Tchako Lovis à 25 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondi. Matoa pour la partie civile et Tchako Esther 25 000 dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondi. Matoa et Tchako à 10 000 dollars américains payables en francs congolais pour tout préjudice confondi. Kalala Jackson à 10 000 également de francs congolais payables en francs congolais à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondi. Avio à 5 000 dollars américains payables en francs congolais pour tout préjudice confondi. Mayu Mangaza à 5 000 dollars américains payables en francs congolais pour tout préjudice confondi. minu layongo ange à 5 000 dollars américains payables en francs congolais pour tout préjudice confondi. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire des garnisons de ce vendredi 13 septembre 2024 à laquelle ont siégeé les majors magistrats président les majors magistrats rubacare safari christian président juge de carrière le commissaire supérieur adjoint qui t'ingue Florence juge assesseur le capitaine sala du kanda blaise juge assesseur le commissaire principal pay au bata juge assesseur avec le concours du lieutenant colonel magistrat adjabou bachir innocent auditeur militaire des garnisons représentant le ministère public et l'assistance du major majest du major mouyembe sans saint patrick greffier du siège armes au pied repos voilà le tribunal à l'occasion averti aux condamnés qu'ils ont un délai de cinq jours pour interjecter appel cela étant l'urien n'est inscrit à l'extrait de rôle de ces jours l'audience est levée vous avez été dénu un mal